Eh bien, salut à tous ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on se retrouve avec un iPhone 8, qui est mon ancien téléphone, que j'ai remplacé par un Samsung Galaxy S7 Edge, c'est mon choix, d'accord ? Tant dira l'émission de France 2, je crois, oui, et Vindelia, bref. Du coup, on m'a laissé s'allumer, tranquille, d'accord ? Alors, je viens de découvrir une faille de sécurité. Donc, vous pouvez tester chez vous, dites-moi si c'est la même chose ou si c'est uniquement le mien. Donc, pour le déverrouiller, il faut faire 1992.20, hop, ah, donc 1992.20, ok, c'est déverrouillé. Vous allez dans les paramètres du téléphone, hop, général, informations, j'ai actuellement la version 15.1. Donc, attendez, je vais vous montrer. Voilà, actuellement, j'ai la version 15.1. Donc, pas la 15.1.2, 15.1.6, de mes coups, etc. Voilà, donc, on va faire, hop, si j'arrive, retour, voilà. Vous allez dans mise à jour de logiciel, ok ? Donc, la mise à jour qui est proposée, ici, voilà, c'est la version, hop, est-ce que vous allez voir ? Voilà, donc cette caméra est vieille, mais bon, elle fait le focus, il faut juste lui laisser le temps. Donc, IOS 15.3.1. Donc, je vous propose tout simplement de l'installer. Donc, vous faites télécharger. Et là, vous marquez n'importe quel code. Rappelez-vous, moi, il faut 1992.20. Donc, si je fais 8, 8, 8, 8, 8, 8, et bien, bizarrement, ça fonctionne. Et là, voilà, je peux télécharger et accepter les termes de contrat à la con. Vous faites accepter. Donc, oui, voilà, accepter. Et donc, là, ça va télécharger les mises à jour, alors que vous n'avez pas mis votre code que vous avez configuré. Voilà, donc là, c'est marqué mise à jour en attente, mise à jour en demande. Voilà, là, c'est en train de télécharger les mises à jour, en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est uniquement avec mon iPhone ou uniquement avec la version 15.1. Mais vous pouvez télécharger les mises à jour avec n'importe quel code. Voilà, mais écoutez, je vous dis à la prochaine. Bye, salut !